Chez ces conquérants venus du Nord, plus forts encore que l'envie de se divertir, persistent une ambition nourrie depuis toujours. Étendre leur royaume catholique partout en Méditerranée jusqu'à l'Empire byzantin. Alors que les églises d'Occident et d'Orient sont en plein schisme, Guillaume II, petit-fils de Roger II, se lance dans une entreprise de propagande sans précédent. Sur une colline qui surplombe Palerme afin de mobiliser les masses avant de partir à la conquête de l'Orient, ils fondent une abbaye bénédictine et fait construire une basilique surdimensionnée considérée par ses contemporains comme l'une des merveilles du monde, la cathédrale de Monreale. Les abcides en particulier sont d'une splendeur architecturale unique en Sicile. Les Siciliens n'avaient jamais vu ça. En pénétrant à l'intérieur de ce temple doré, les fidèles sont subjugués par le flamboiement des mosaïques. La magnificence de cette église est destinée à promouvoir le prestige de la couronne normande comme porte-étendard du catholicisme en Méditerranée contre les byzantins et contre les musulmans. Pour séduire les foules, les parois de la cathédrale sont ornées d'images. qui constituent une véritable Bible illustrée. Les scènes des miracles du Christ, par exemple, visaient clairement à convaincre les masses de la grandeur du christianisme. Pendant que les fidèles contemplent ces scènes bibliques, le roi, sur son trône, se rêve en souverain de toute la chrétienté. On peut voir ici l'une des très rares représentations de Guillaume II. Il est couronné par le Christ en personne et vêtu comme un empereur d'Orient de Constantinople. Le vœu de Guillaume II ne sera pas exaucé. Il meurt en 1189, à seulement 36 ans, sans descendants. Le vœu de Guillaume II ne sera pas exaucé.